Je suis venu passer le week-end ici à Moulins, enfin juste à côté, et j'étais décidé fermement à visiter l'endroit. Et je suis ravi, surpris de l'ampleur, de l'amplitude du bâtiment est juste incroyable. Et la qualité de l'exposition, des lieux, de l'aménagement, de la scénographie me réjouit complètement. Je savais que ce lieu existait, j'avais parfois même annoncé quelques expositions dans l'émission, dans Silence ça pousse. C'est un lieu dont on parle et moi c'est presque triché parce que j'ai passé une partie de ma vie au théâtre, donc le costume de théâtre, le costume de danse, c'est des choses dans lesquelles j'ai travaillé précédemment, j'ai fait de la scénographie, j'ai parfois fait des costumes, donc ça me touche. Donc forcément je savais que ce lieu existait et forcément je savais que je viendrais en faire la visite un jour. Je me suis garé là et j'ai foncé direct dans le bâtiment. Je n'ai pas fait encore très attention à ce qui se passait autour de moi, autour du bâtiment, je suis désolé. Non mais je vais revenir, oui, 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 j'adore le Bourbonnet, je trouve que la campagne peut être très belle, il y a de l'eau partout, il y a des châteaux, pouf pouf, pas comme ça, c'est une région ravissante. Mais j'étais déjà venu dans l'Allier, l'arboré de Tom de Baleine, j'étais venu près de Montluçon chez les Delbar, et puis je ne pourrais pas, ça fait quand même plus de 20 ans que je fais cette émission, mais je suis déjà venu quelques fois ici, pas à Moulin, mais dans la région, oui. On vous attend avec plaisir, c'est une fois que vous voulez. Merci beaucoup. Merci beaucoup.